Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue à cette conférence sur le design et la data. Aujourd'hui, je vous propose qu'on se pose une question qui est importante dans notre profession, qui est comment est-ce qu'on peut légitimer le design avec la data. Alors avant toute chose, pour que vous soyez un peu au courant de mon parcours et d'où je parle, je vais me présenter. Moi, je m'appelle Clarisse Moisan, je suis la fondatrice de l'agence Widow Studio. Widow Studio, c'est une agence que j'ai montée il y a 12 ans, qui est spécialisée en design de service et expérience utilisateur. Et dans notre agence, on travaille pour des clients grands comptes, avec des UX researchers, des designers. Et ce qu'il faut que je vous dise, c'est que moi, au départ, la data, ce n'est pas du tout le sujet qui me motive. Moi, je suis vraiment UX researcher dans le cœur, dans l'âme. Et ce que j'aime, c'est m'intéresser aux utilisateurs, à leur logique d'action, à leur perception, à leurs émotions. Et c'est pour ça que le sujet de la data, au départ, n'était pas naturel pour moi. Et dans cette présentation, je voudrais vous montrer qu'en fait, au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que la data, elle était incontournable pour piloter nos projets et qu'elle était, du coup, très utile. Et c'est ça que je vais essayer de partager aujourd'hui avec vous. Alors, du coup, dans mon agence, j'ai fait un constat qui, je pense, est le même que le vôtre. C'est qu'entre 2011 et 2023, j'ai vu notre profession se métamorphoser. Alors qu'en 2011, on était plutôt dans des fonctions d'exécutant, où on était vraiment relégué à la création. Aujourd'hui, le design, il se retrouve intégré dans des directions stratégiques. Alors, évidemment, ça dépend des organisations. Mais dans la plupart du temps, moi, j'accompagne des clients qui sont de plus en plus élevés dans la stratégie. Donc, des head of UX, des head of CX, qui, du coup, doivent parler le langage du business pour pouvoir défendre le travail de leurs UX designers ou researchers. Donc, ça, c'est une première chose, un premier constat que je fais. Et le deuxième constat, c'est sur la progression de l'expérience utilisateur. Pour moi, on a, entre 2010 et 2018, énormément travaillé sur la qualité de l'expérience utilisateur. Il y a eu un bon qualitatif très important sur ces expériences. Et on y allait vraiment à la pelleteuse, au bulldozer. On retapait toutes les fondations. Et du coup, le travail des UX était visible pour les décisionnaires. Et aujourd'hui, je trouve que notre travail, il se situe ailleurs. Il va se trouver dans les process, dans l'intégration de nouvelles fonctionnalités, dans des micro-interactions, dans l'intégration de l'intelligence artificielle. Et ce n'est pas moins intéressant. Et ça ne veut pas dire que ça ne peut pas bouleverser le marché. Mais c'est forcément un peu moins visible pour l'organisation. Donc, à partir de ces deux constats, ce que je peux vous dire, c'est que du coup, la data, elle me paraît très utile pour nous, les UX, à la fois pour mesurer les améliorations d'une expérience dans le temps, pour pouvoir évaluer l'impact de son travail, pour pouvoir se comparer à la concurrence et pour évidemment se convaincre les décideurs. Donc, dans cette présentation, je vais faire des petites définitions. Déjà, on va revenir sur ce que c'est que le data-driven design, ce que c'est que le quantitatif en UX. Et ensuite, je vous présenterai les étapes que j'utilise avec mes clients pour bien démarrer sur un projet de data-driven design. Donc, c'est parti pour les définitions. Qu'est-ce que c'est le data-driven design ? Alors, c'est un mot qui est très à la mode en ce moment et qui peut du coup revêtir plusieurs dimensions. Pour moi, le data-driven design, c'est tout simplement le fait d'être guidé par la donnée. Donc, ça veut dire que c'est quand même assez puissant. On a un indicateur et l'objectif pour toute l'équipe de design, c'est de le faire progresser. C'est différent du data-informed, où on va avoir des dashboards qu'on va convoquer pour corroborer des hypothèses, pour confirmer un insight qu'on aura vu dans une enquête. Et c'est différent encore du data-aware, où on sait qu'on a des chiffres à notre portée. Et de temps en temps, on va en chercher, on va en piocher quelques-uns. Donc, le data-driven design, c'est vraiment un terme qui est hyper puissant, qui peut avoir des limites, puisque quand on a un seul indicateur à faire progresser, c'est pas forcément au service de l'utilisateur, ça peut être au service du business. Et du coup, on va voir comment on peut être data-driven en design et quelle est la meilleure façon de le faire. Tout simplement, pour commencer, sur cette phase de définition à nouveau, qu'est-ce que c'est que de travailler sur la data ? Qu'est-ce qu'on fait avec la data ? La première chose qu'on va faire, c'est comparer. C'est tout simple, mais en fait, quand on a un set de données devant nous, on souhaite pouvoir les comparer. Avec des points de référence, avec la version de l'année dernière, avec un concurrent sur le marché ou avec tout le secteur d'activité. La première chose qu'on veut faire avec la data, c'est comparer. Et ensuite, en comparant, on va pouvoir prouver que nos parties prix de design sont les bons. On va révéler, par exemple, des bugs ou des taux de clics inédits sur des images. On va découvrir des nouveaux parcours, des nouveaux usages. Et on va pouvoir améliorer les parcours existants grâce à l'identification de PainPoint. Donc ça, c'est vraiment pour la phase de définition. Quand on fait du data-driven design, on travaille sur du quantitatif. Qu'est-ce que c'est le quantitatif en UX ? C'est plein de méthodologies différentes. Et on va regarder un tout petit peu pour ceux qui n'ont pas encore ces notions-là en tête. Et je vais prendre l'exemple d'un onboarding qu'on a créé pour une application de santé, santé mentale. Et une fois qu'on avait réalisé ce onboarding, notre objectif, c'était de savoir s'il était qualitatif. Et pour ce faire, on avait plusieurs méthodologies quantitatives à notre disposition. La première, c'est le test utilisateur quantitatif. Tout simplement, je vais prendre un grand échantillon d'utilisateurs et je vais me demander, avec une série de tâches que j'aurais définies au préalable, je vais me demander quel est le taux d'erreur ou le taux de réussite qu'il y a sur mon onboarding. L'objectif, c'est de savoir s'il est utilisable, s'il est ergonomique, s'il est intuitif pour l'utilisateur. Ça, c'est une première méthode qui va me permettre de comprendre l'utilisabilité de l'onboarding. Et il y en a d'autres qui vont me permettre de mesurer complètement autre chose. Il y a par exemple l'enquête quantitative. L'enquête quantitative, c'est un questionnaire que je vais envoyer, là encore, à au moins une centaine de personnes qui ont réalisé le onboarding. Et je vais leur demander, à la suite de ce onboarding, « Dites-moi comment vous avez perçu la plateforme ? Est-ce que vous l'avez trouvée belle, laide ? Est-ce que vous l'avez trouvée encourageante, décourageante ? » Je vais positionner des séries d'adjectifs. Donc, on utilise des UX scale que vous connaissez peut-être, comme la TRACDIF, le SUS, l'UEQ, qui sont des questionnaires qui ont été mis en place par des chercheurs et qui, du coup, peuvent être immédiatement plugués dans ces enquêtes-là et qui vont me permettre de mesurer l'attractivité, la satisfaction et l'utilisabilité de mon onboarding. Une autre ressource que j'ai à ma disposition, c'est les analytics. Tout ce qui va être de l'ordre du monitoring via des indicateurs web. Je vais travailler avec Google Analytics, avec AT Internet. Et là, je vais encore aller chercher d'autres infos. Je vais regarder, par exemple, quels sont les taux de sortie qu'il y a sur mon onboarding. Par exemple, je vais regarder qu'à l'écran 3, je vais me rendre compte qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui sortent. Et je peux faire des liens de corrélation en me disant peut-être qu'au moment de formuler ces objectifs, l'utilisateur sort parce qu'il se rend compte que ça ne correspond pas à ses attentes. C'est une hypothèse, évidemment, mais ça me permet d'établir un premier diagnostic qui sera ensuite confirmé par des enquêtes qualitatives. Voilà pour les méthodes. Il y a encore une autre méthode qui est l'AB-test, que vous connaissez aussi sûrement. C'est le fait de pouvoir comparer une interface A à une interface B. Et dans le onboarding, typiquement, c'était hyper intéressant pour nous de le faire parce que, vous savez sûrement, on a toujours un débat sur où est-ce qu'on place la création de comptes dans le onboarding. Est-ce qu'on la place à la fin du parcours ? Où est-ce qu'on la place au tout début, après le premier bouton d'inscription ? Ça, c'est toujours le grand débat qu'on a. Et on peut tout simplement faire un AB-test et comparer le taux d'inscription qu'il y a vis-à-vis de ces deux propositions. Donc, voilà, là, je vous ai fait un peu le panel des méthodologies disponibles. Maintenant, je vous propose qu'on voit ensemble quelles sont les étapes qui, pour moi, sont les bonnes pour bien démarrer avec la data. La première étape, c'est la définition des objectifs. Ça paraît tout bête, mais en fait, je fais du conseil depuis une dizaine d'années et à chaque fois, finalement, les clients n'ont pas forcément des objectifs clairs. Ils veulent que leur interface soit sexy, qu'elle soit attractive ou que la qualité de l'expérience soit bonne, mais l'objectif, il n'est pas forcément bien défini. Donc, ce que je vous propose ici, c'est de vous montrer trois catégories d'indicateurs que vous pourrez trier avec vos équipes. Pour moi, il y a trois grandes familles dans les objectifs. Il y a une famille qui est plutôt liée à l'attractivité, donc c'est le côté sexy. Est-ce que mon interface est attractive pour l'utilisateur ? Est-ce qu'elle engage ? Est-ce que l'image de marque est bonne ? Est-ce qu'elle est utile pour lui ? Ensuite, il y a une famille d'objectifs qui est plutôt liée au business, c'est-à-dire, ça c'est le côté classique, mais est-ce que j'ai gagné du chiffre d'affaires grâce à l'interface ? Est-ce que mon taux de conversion s'est amélioré ? Est-ce que j'ai un bon taux de propagation ? C'est-à-dire que les utilisateurs vont acheter un produit, mais ils vont aussi acheter d'autres produits de la gamme. Est-ce que j'ai un bon taux de recommandation ? Un bon taux d'activation ? Et il y a aussi des objectifs qui sont plutôt liés à l'usage, c'est-à-dire la fréquence d'utilisation, l'adoption, l'utilisation, l'effort fourni pour faire une tâche. Pour moi, il y a trois grandes familles d'objectifs. Et une fois qu'on les a en tête, ce qui me semble important, c'est de commencer par s'extraire de l'objectif business. Parce que l'objectif business est déjà très présent dans les entreprises. Et ça me semble important de commencer par dissocier. Se dire que ce n'est pas parce que mon expérience est qualitative que je vais plus vendre. C'est un lien de corrélisation qui est possible, mais qui n'est pas immédiat. Par exemple, on travaille beaucoup pour Decathlon. Et il y a des fois où les ventes s'envolent parce qu'il y a une saison, à cause de la saisonnalité. liée à la saison des plages et des maillots de bain. Et du coup, la qualité de l'expérience, elle n'a aucune conséquence là-dedans. Donc, ce que je vous conseille, c'est commencer par ça. Vous dire, ok, je travaille sur les deux grandes familles qui sont l'attractivité et l'usage. Et le business, je le laisse de côté. Je vais vous donner un exemple d'un site de e-commerce pour lequel on a travaillé. On a mis en place une stratégie de data-driven design. On s'est posé la question de sélectionner deux grands objectifs pour, du coup, nous donner un cap et vraiment, ensuite, travailler sur le framework d'indicateur. Et le premier objectif qu'on a choisi, c'est la frustration. C'est un objectif assez commun en UX. C'est-à-dire qu'on voulait savoir si les clients qui étaient sur le site, ils rencontraient des obstacles qui impactaient leur expérience globale. On voulait savoir, justement, s'il y avait des irritants, s'il y avait des frictions sur leur parcours. Et ce qui est intéressant avec cet indicateur, c'est qu'il dit beaucoup de choses sur la friction, mais on n'a pas forcément envie d'avoir que ça comme élément. On n'a pas envie d'avoir une expérience qui glisse comme du savon, de la home page au panier, et que je n'ai absolument rien retenu du site ou de l'image de marque qui m'a été communiquée. On a envie d'en avoir un petit peu plus que ça. Et du coup, on a utilisé un autre objectif qui vient compléter le premier, qui est l'engagement. Et l'engagement, il est intéressant parce qu'on va mesurer le taux de clics, le taux de consultation des vidéos qui sont faites sur le site. Et on va s'assurer qu'en fait, notre utilisateur, il va du coup s'intéresser au contenu qu'on va lui proposer. Et encore une fois, cet indicateur d'engagement, s'il ne se suffit pas non plus à lui-même, puisque si on était, comme un TikTok ou un autre réseau social, complètement omnibulé par l'engagement ou par la captivité de notre utilisateur, on crée ensuite des dark patterns, on crée de l'autoplay. Et donc évidemment que l'utilisateur est le plus engagé puisqu'il regarde les vidéos, mais ça ne veut pas forcément dire que l'expérience est qualitative. Et une fois qu'on a sélectionné deux objectifs, on peut établir des liens de corrélation. Mais attention, c'est dangereux, c'est un lien qu'on a fait pour un projet, mais il n'est pas forcément le bon pour tous les projets. Mais en tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'une fois qu'on a à peu près mesuré la qualité de l'expérience utilisateur, on peut éventuellement déduire le taux de satisfaction, on peut déduire du coup le taux de recommandation et faire le lien avec le chiffre d'affaires et le taux de rétention. Et du coup, là, on arrive avec cette notion, cette fameuse notion de ROI du design, où on va corréler les objectifs business avec la mesure de l'expérience utilisateur. On a passé du temps sur cette première partie, la définition des objectifs. Maintenant, je vais vous parler de la deuxième étape, qui est le choix de la North Star Métrique. Une fois qu'on a choisi notre objectif, on va sélectionner sa North Star Métrique. La North Star Métrique, comme le nom l'indique, c'est l'étoile polaire, c'est l'indicateur phare qui va vous donner le cap, qui va vous permettre de communiquer auprès des décisionnaires. Et c'est celui-ci que vous allez du coup communiquer. Et ici, petit problème d'alignement, pardon, on a trois grands indicateurs phares qui sont le CES, le Customer Effort Score, le CESAT, le Customer Satisfaction Score et le NPS, le Net Promoter Score. Souvent, on n'est pas forcément, en tant qu'head of UX, on n'est pas forcément à même de choisir l'indicateur. Souvent, les directions marketing vont les choisir pour nous. Mais si jamais vous avez la main dessus, moi, j'ai vraiment une préférence pour le CES, le Customer Effort Score, parce que là encore, on va vraiment travailler sur la qualité de l'expérience. Et pour moi, c'est différent d'un NPS où on va plutôt travailler sur la recommandation. Donc voilà, ça, c'est pour la partie North Star Métrique. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez utiliser une North Star Métrique pour tous vos projets de design. Vous n'êtes pas obligés d'aller chercher les grands indicateurs que je vous ai listés là. Vous pouvez même aller chercher un indicateur dans votre dashboard qui vous semble en fait hyper intéressant et qui va vous informer sur plein d'objectifs différents. Je vous donne l'exemple de Notion, qui est un dashboard de to-do list, de gestion des tâches. Si on était à la place d'un designer de Notion, d'un head of design chez Notion, je me suis demandé qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place comme indicateur pour suivre la qualité de l'expérience sur Notion ? Pour moi, il y a cette notion d'engagement qui est importante pour ce genre de produit. C'est comment est-ce que les utilisateurs sont engagés ? Est-ce qu'ils ont envie de revenir sur la plateforme ? Est-ce qu'ils ont besoin d'y revenir ? Et je ne vais pas mesurer le nombre de visiteurs, je ne vais pas mesurer forcément le nombre de fonctionnalités utilisées ou le temps passé sur la plateforme. Je ne suis pas sûre que ça m'apporte grand-chose comme information. Mais par contre, ce que je vais choisir, et là encore, je ne sais pas si une notion, je ne vais pas choisir, mais ce que je pourrais choisir, comme North Star Metric, c'est le taux de partage des tableaux. Parce que le taux de partage des tableaux, ça va me donner déjà énormément d'indications sur l'engagement, l'expérience, la fréquence d'utilisation, la communauté, la recommandation. Parce que si je partage un tableau en tant qu'utilisateur, ça veut dire que j'ai apprécié l'outil, ça veut dire que j'ai envie de travailler sur l'outil avec des collègues ou des amis, et que je compte l'utiliser dans le temps. Pour moi, c'est un très bon indicateur qui peut vous donner déjà une idée macro de la santé de votre expérience utilisateur. On a vu ensemble la définition des objectifs, le choix de sa North Star Metric, et maintenant, on va travailler sur la sélection des indicateurs. Là, ça peut être un peu bizarre, parce qu'on s'est dit qu'on a choisi déjà des objectifs, un grand indicateur, et maintenant, il faut que j'ai plein d'indicateurs autres. Mais en fait, dites-vous que c'est une constellation de petits indicateurs qui vont vous donner des informations sur l'expérience de vos utilisateurs. Donc là, on arrive sur des tableaux comme ça, des tableaux de type Google Analytics. C'est vrai que quand on ne connaît pas, au début, ça peut être un peu effrayant, on peut avoir envie de sortir ou de pleurer du sang. On n'est pas très... Enfin, en tout cas, au départ, ça peut être gênant, non, mais ce qu'il faut savoir, et c'est ça que je voudrais que vous reteniez aujourd'hui, c'est qu'il faut les démystifier, ces tableaux de bord, et qu'il faut vous dire que vous n'avez pas besoin de suivre tous les indicateurs. Vous avez besoin de suivre quelques indicateurs qui ont vraiment de l'importance pour vous. Et comment est-ce qu'on fait pour les sélectionner ? On fait des méthodes en atelier où on reprend nos grands objectifs. Donc là, typiquement, sur la partie e-commerce, on avait travaillé sur la frustration. Donc on a le descripteur de la frustration et ensuite, on va travailler sur tous les exemples de métriques qui peuvent me donner de l'info sur ce terme de frustration. Et donc ça peut être, par exemple, le taux de rebond que je vais avoir par page, le taux de non-résultat, le taux de sortie, le taux d'abandon au panier, le taux d'appel aussi au service client, le taux de retour. Voilà, c'est plein d'indicateurs qui vont pouvoir m'aider. L'idée, ce n'est pas de tous les sélectionner, mais de pouvoir les lister pour ensuite les choisir précisément. Et puis, on fait la même chose avec l'engagement. Donc l'engagement, ça peut être, par exemple, la consultation de vidéo, la consultation des avis clients, le cross-sell, le upsell, la fréquence d'achat. Ça peut être, évidemment, plein d'indicateurs. Et bon, c'est un peu le cours d'économie de 2002, mais je trouve que c'est quand même important de le dire. Quand vous avez vos indicateurs, il faut que vous vous assuriez qu'ils soient smart, donc spécifiques, mesurables, activables, qui font sens, qui sont comparables dans le temps. Et c'est quand même important de le dire parce que n'allez pas chercher des indicateurs sur une feature, sur une fonctionnalité que vous venez de développer. Vous ne savez pas si dans dix mois, elle sera encore présente sur votre site. Donc quand même, ayez-le en tête lorsque vous faites ce choix. Une fois que vous avez fait ce travail-là de description des indicateurs, on va s'intéresser au parcours client. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on découpe le parcours client, beaucoup plus précisément que ça, évidemment, et on va définir des objectifs à chaque étape du parcours. Qu'est-ce qu'on veut finalement à chaque page de mon parcours digital ? Mais ça peut être aussi un parcours physique. Qu'est-ce que je recherche ? Quels sont mes objectifs ? Donc par exemple, sur la home page, mon objectif, c'est d'engager les utilisateurs. Sur la page paiement, mon objectif, c'est que les utilisateurs puissent vérifier, modifier, valider facilement leur paiement et sélectionner leur mode de livraison. Une fois que j'ai bien découpé mon parcours, que j'ai défini mes objectifs, je suis capable, du coup, de disposer mes indicateurs à chaque étape du parcours. Et je vais reprendre mes objectifs de frustration et d'engagement et me dire qu'est-ce qui correspond à chaque page à la frustration, à l'engagement et comment, du coup, je peux le mesurer. Et l'objectif, ce n'est pas de prendre plein d'indicateurs par page, mais de se concentrer et c'est quand même en général plus efficace de se dire on sélectionne deux indicateurs, trois indicateurs par page plutôt que d'en avoir trop. Et c'est par exemple sur la home page se dire que le taux de rebond est intéressant parce que ça va nous permettre de savoir si les gens sortent tout de suite du site quand ils arrivent. Et pour mesurer l'engagement, on va mesurer le taux de clic sur une bannière. Sur la page produit, par exemple, on va mesurer la frustration avec le taux de sortie, l'utilisateur qui arrive sur la page et qui quitte. Et on va aussi mesurer l'engagement avec, comme je l'ai dit, les vidéos, les avis clients. Sur la page confirmation, ce qui va nous intéresser, c'est le taux de clic sur les récapitulatifs. Et là, attention, c'est une hypothèse qu'on fait. Ça, c'est des choses qu'il faudra ensuite vérifier dans le temps. mais on se dit que potentiellement, un utilisateur qui clique sur son récapitulatif sur sa page confirmation, c'est qu'il a besoin d'être rassuré, il a besoin de relire le détail de sa commande. Et puis ensuite, pour l'engagement, on va s'intéresser au taux de clic sur les conseils, sur la fiche produit qui permet ensuite de l'utiliser. Donc voilà, vous avez un peu l'idée de comment est-ce qu'on procède pour sélectionner les indicateurs par page. Et ensuite, du coup, arrive le moment où on va partager les données. Et là, on se retrouve avec une étape qui, en fait, ce n'est pas si simple que ça, même si, en général, on se dit que la data visualisation, ce n'est pas quelque chose qui nous est complètement inconnu. Mais il se trouve que quand on a des dashboards qui ressemblent à ça, donc avec notre North Star Métrique, avec nos mesures d'engagement et de frustration, avec tous les KPI à chaque étape du parcours, on se dit que potentiellement, c'est assez simple du coup de communiquer ces résultats aux décisionnaires. En fait, ce n'est pas du tout simple. Pour l'avoir plusieurs fois fait avec mes clients, je me rends compte qu'il ne faut absolument pas partager ce genre de dashboard parce que ça fait paniquer tout le monde. Contrairement aux Kali où en fait, ce n'est jamais sûr, vous avez 15 personnes, on interroge 15 personnes, 25 personnes, donc les irritants ne sont pas complètement sûrs. Là, si vous avez des tableaux avec du rouge, ça peut vraiment créer des alertes dans les grands groupes et surtout, ça peut aussi créer des incompréhensions. On peut se demander mais qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on regarde. Ce qui est important, c'est que vous faites votre dashboard pour vous, pour pouvoir piloter la santé de votre produit ou votre service mais qu'ensuite, vous allez vous réapproprier les données pour pouvoir les communiquer au business ou au décisionnaire. Et dans ce cas-là, c'est important de travailler sur un narratif. Vous allez raconter une histoire avec vos données et vous allez éventuellement les corréler à ce moment-là à des objectifs business, à des KPIs business. Donc voilà pour la partie partage. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est revenir finalement au Journey Map parce que c'est finalement un outil qu'on connaît très bien et qui est facile à faire et du coup, ça impressionne beaucoup quand on dit la homepage, c'est un 7 alors que la navigation, c'est un 4. Du coup, ça a beaucoup plus de poids de dire ça plutôt que aux doigts mouillés, j'ai l'impression que la navigation ne fonctionne pas pour les utilisateurs. Du coup, je pense que ce genre de représentation peut être utilisé lorsque vous faites des histoires avec votre tableau de bord. Voilà pour cette présentation. Du coup, en conclusion, si on doit répondre à la question comment est-ce qu'on peut légitimer le design avec la data, et bien tout simplement parce que ça va nous permettre de clarifier nos objectifs, ça va nous permettre d'apporter une nouvelle grille de lecture et du coup, de bien confirmer nos hypothèses, de bien les étayer et ça va nous permettre aussi de construire des narratifs auprès des décideurs avec des chiffres et non pas avec des tests qualitatifs ou des verbatims qui n'auront pas autant de puissance. Voilà. Donc retenez que la data est votre allié, donc n'hésitez pas à vous lancer et à traverser cette épreuve. Applaudissements Du coup, maintenant, on va passer au temps de si des personnes ont des questions à poser à Clarisse. C'est le moment. On a des personnes qui peuvent faire passer des micros. Oui, c'est allumé. Allo ? Oui, c'est bon, ça marche. Donc je suis par là. Bonjour. Par ici, de ce côté, à droite. Je ne suis pas à gauche, enfin bref. Merci, c'était super intéressant et du coup, sur la fin, la Customer Journey avec les notes, j'aimerais comprendre comment vous avez fait votre 6 sur 10 parce que de passer de la data à 6 sur 10, c'est super, mais je n'ai pas compris. Merci. Oui, là, c'est le travail d'un data analyst pour agglomérer la donnée et pour pouvoir se donner un score. Là, effectivement, je pense qu'on arrive aux limites du travail du designer, mais pour bien agglomérer les données et pour ne pas lui faire dire n'importe quoi, il vaut mieux bosser avec un data analyste. C'est là. Jonathan, on a une autre question là-bas. Jonathan, excuse-moi, on a un des deux micros pour poser la question qui ne marche pas. Bonjour, Dasha, je suis product owner et aussi confondatrice de l'agence digitale et j'ai une question pour toi sur, pour agréger ce type de données, il faut développer une sorte de data layer chez le client et de notre propre expérience, on sait que ça peut prendre beaucoup de temps et c'est un peu compliqué, ça nécessite le travail avec les équipes techniques. Du coup, est-ce que vous avez trouvé des cheat sheets un peu pour l'implémenter, pour agréger ces données en sachant que pas toutes les entreprises sont déjà prêtes et puissent se permettre d'intégrer ça pour recueillir les données ? Alors, c'est une bonne question. Effectivement, on s'est beaucoup heurté à ce que tu dis. En fait, ce qu'on préconise, c'est de commencer par un tableau de bord de type Google Sheets. Hyper simple, d'ailleurs, c'était l'image que j'ai montrée parce qu'au départ, ton tableau de bord, tu vas forcément itérer dessus, il y a des indicateurs qui ne seront pas les bons, tu auras envie de le bidouiller un petit peu avant qu'il soit complètement figé. Du coup, je conseille d'avoir une sorte de phase de proto avec le dashboard et nous, on travaille beaucoup avec Google Sheets, mais c'est comme un Excel pour le faire. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on bosse avec des développeurs pour faire un data studio. Ah, j'ai besoin des éléments. Ben oui, mais en fait, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps. En fait, le truc, c'est qu'il y a une première étape qui est vraiment une étape de prototype sur mon Google Sheets. Ça se trouve, en vrai, la vérité, c'est qu'il y a des gens qui saisissent manuellement les données pour les premiers dashboards. Donc, on va aller chercher sur Content Square, sur Google Analytics, quel est le taux de sortie, en fait. Alors, évidemment, il y a une marge d'erreur et tout ça, mais c'est comme ça qu'on commence. Et après, une fois qu'on est sûr et que ça nous apporte vraiment de l'info, on va développer. Mais ma question, elle n'est pas vraiment sur comment tu agrèges de ta côté, c'est plutôt, il faut créer ces événements dans ton produit, c'est-à-dire que c'est les développeurs qui doivent implémenter les événements pour mesurer le taux de clics ou le comportement du sortie dans l'emboarding. Donc, ça veut dire que tous tes clients, ils avaient déjà les événements implémentés dans lesquels tu pouvais taper directement. En fait, on a plutôt utilisé les éléments disponibles. Tu vois, dans les ateliers, on s'est vraiment dit qu'est-ce que vous avez à votre disposition pour mesurer la frustration ou l'engagement ? On n'est pas allé chercher des choses impossibles. Mais ouais, après, on s'est posé des questions type, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup d'analyser le taux de scroll lent quand on regarde un produit ? Ça, c'est hyper dur à analyser sur Google Analytics ou même sur Content Square. Donc, on a choisi de ne pas le prendre. d'autres questions ? Je vais tomber. Oui, bonjour. Samuel de Sapient. Je... Question sur... Oui. Tu disais de ne pas partager un dashboard directement au client, mais quand le client demande un dashboard... Ah ! Il est ouf ! Quand le client demande un dashboard, tu fais comment ? Tu te retrouves avec deux instances, une plus simple, une plus élaborée ? Oui. En fait, le dashboard que tu prévertages au décisionnaire, il faut un peu faire attention à ce que tu... Enfin, beaucoup plus simple, déjà, parce qu'en général, ça reste quand même compliqué. Et il y a toujours ce problème de ce que je disais tout à l'heure, de couleurs, en fait, où quand un décisionnaire arrive sur un dashboard rouge, ça peut être compliqué pour lui de le lire. Surtout, il peut se demander pourquoi ça ne va pas à l'expérience. Et du coup, de notre expérience, ce qu'on fait, c'est qu'on va essayer... Alors, c'est vraiment politique, mais dans les dashboards qu'on partage aux décisionnaires, d'aller plutôt vers des KPIs qui sont positifs, un peu plus positifs, et on va sélectionner ceux-là pour ne pas leur faire des points d'alerte inutiles. Et en termes d'outils, tu parlais d'abord, en commençant par Google Sheet, quelque chose de simple. Est-ce que tu as des recommandations par ailleurs sur d'autres outils ? Je ne sais pas, il y a Looker Studio, il y en a plein. Oui, voilà. Je trouve qu'ils valent à peu près. D'accord. Je ne sais pas. Et est-ce que tu as des outils ou une recommandation, un conseil sur comment tu construis un narratif à partir d'un dashboard ? Des data analysts, on n'en a pas toujours, parfois on en a à un moment donné pour pouvoir créer le dashboard et créer l'agrégation et créer de la valeur, mais est-ce que tu as des tips là-dessus ? Pour le narratif, ce qui est le plus percutant, c'est de faire le lien avec les objectifs business. c'est un peu le lien de corrélation que j'ai montré tout à l'heure, de dire, OK, on a une bonne expérience utilisateur. Par exemple, on a augmenté le taux d'adoption et du coup, ça a créé tant de chiffres d'affaires en plus. Par exemple, ça, c'est un lien de corrélation qui parle immédiatement aux décideurs. Et pour les narratifs aussi, on va essayer de replacer les éléments de contexte. Par exemple, nous, on a beaucoup travaillé pendant et après la période Covid où nos variables changeaient complètement, les variables contextuelles. Évidemment, on s'est retrouvés avec des taux énormes d'achats sur Internet. Et un an plus tard, tout était dans le rouge. Du coup, il fallait travailler sur les éléments de contexte. Sur, OK, on est en décembre, c'est Noël, ce qui se passe. C'était très important de le rappeler à chaque fois. Bonjour. Tu parles d'outils d'analyse, notamment Contest Square et Google Analytics. L'un des gros problèmes auxquels on se pose en ce moment, c'est la CNIL et tout ce qui est RGPD, notamment sur Google Analytics. Donc, je voulais savoir un peu comment tu switchais avec ce genre de problème. Et si tu pouvais aussi, et j'imagine que du coup, pour mettre toutes tes balises, tu dois travailler avec un développeur. Savoir un peu comment ça se passe ce travail en binôme sur le plaçage des balises. Alors là, je ne suis pas sûre de répondre à la question. En vrai, ce n'est pas avec un développeur qu'on travaille, c'est plutôt avec un data analyste. Et en fait, ce qui s'est passé, je vais répondre à la première question. on a beaucoup travaillé avec Google Analytics et ensuite, Google Analytics a été débranché sur plusieurs grands groupes et a été remplacé par exemple par AT Internet. Et on a utilisé la même logique, c'est-à-dire, on regarde les KPI qui sont disponibles sur AT Internet et on va changer du coup de KPI pour prendre celui qui est disponible. Et après, pour le travail en binôme, en fait, nous, on aime beaucoup faire des ateliers. Je pense que c'est très important pour choisir les indicateurs de mettre les gens autour de la table. En plus, c'est notre métier en tant qu'UX, on sait faire ça. Et donc, du coup, pour chaque étape du parcours, on fait des méthodes de co-construction où, en fait, chaque expertise va donner son opinion sur l'indicateur qui va être sélectionné. Oui, du coup, j'avais une question. Je ne sais pas pour qui il y a de l'ego. En fait, au début de ta présentation, tu as donné un exemple de Decathlon pour parler du business. Tu as dit qu'il y avait du business saisonnier, qu'il n'y avait rien à voir avec l'expérience qui évolue. Et du coup, il ne fallait mieux pas intégrer le business tout de suite dans notre réflexion. Alors, c'est marrant parce que moi, je travaillais à Decathlon depuis pas longtemps. Et justement, dans l'équipe User Research, je leur ai dit on va réintégrer du business dans votre manière de faire les choses parce que vous êtes trop loin du business, les gars, ça ne va pas du tout. Est-ce que tu aurais un conseil à me donner parce que je suis un peu paumée ? C'est vrai que ce n'est pas trop mon parti pris. Au départ, moi, j'ai envie de dire que ce lien de corrélation, il est trop facile et trop simple. Il faut passer par plusieurs étapes. Tu vois, ce que j'ai montré tout à l'heure, se dire, pas immédiatement faire le lien, genre, on a créé une nouvelle feature et on a vendu plus, mais peut-être, mais c'est aussi peut-être que c'est l'été. Est-ce que justement, ça ne serait pas le rôle du data analyst de mettre mes warnings et de me dire, attention, là, c'est l'été ? Oui, de pouvoir pondérer, mais en fait, les éléments de contexte, ils vont quand même t'échapper pas mal. Tu ne sais pas si l'utilisateur, il a acheté parce qu'il était pressé et qu'il a vu le premier site qui lui est tombé dessus. Ce n'est pas évident. Moi, je trouve que la corrélation avec le business immédiate, elle n'est pas évidente et elle doit être dissociée. Ce qu'on fait de l'UX, il faut bien pour marquer notre rôle et notre valeur ajoutée, vraiment travailler d'abord sur la qualité de l'expérience. Donc, tu veux dire, parce que si je le concrétise dans mes actions à prendre, avec les ETIP UX, je ne parle pas business. Non, avec les stakeholders, je parle business. Voilà. OK. Merci. Il y avait d'autres questions ? Oui. Moi, j'ai une question. Ici, je ne sais pas si je vais me lever. Déjà, merci pour la présentation. C'était hyper intéressant. Moi, ça me parle beaucoup parce que j'ai une spécialité sur le CRO, l'expérimentation, donc faire parler les données pour comprendre les utilisateurs et améliorer les interfaces et leurs expériences. Donc, tout ça me parle beaucoup, évidemment. Dans mes expériences, je me suis souvent confronté à un niveau d'adhésion, pas toujours hyper enthousiasmant de la part de mes interlocuteurs, comme les product owners ou les ligues PO. Donc, je voulais savoir quels sont tes interlocuteurs d'une manière générale et comment tu fais pour emporter leur adhésion ? Parce que moi, avec ma casquette data ou AB testing, souvent, j'ai l'impression de dire des gros mots et je ne suis pas toujours hyper bien accueilli. Oui. Moi, je viens de l'autre monde, de l'autre côté, donc c'est peut-être plus simple, mais mes clients, c'est vraiment des head of UX, head of CX qui se rendent compte qu'ils ont besoin de data pour se légitimer. Et effectivement, ce sujet de la data, on y va step by step. L'idée, c'est de dire qu'on va démystifier la data et on va s'intéresser petit à petit avec les étapes que je vous ai décrites aux indicateurs qui vont être pertinents pour vous. Donc, je n'arrive pas direct en leur disant AB test, j'essaie de ne pas balancer ce genre de mots parce que c'est vrai que ça peut effrayer. Bonjour, merci. Moi, j'aurais aimé savoir à partir de quel moment tu considères que tu as assez de données pour être data-driven ? Quel est le volume qui fait que, ouais, est-ce que c'est à partir de 10, 100, 20, est-ce que 10, c'est pertinent, est-ce que 100, c'est pertinent, est-ce que 8, c'est pertinent ? Tu veux dire le volume d'utilisateurs intergés ? le volume pour dire que, ouais, ben là, j'ai suffisamment de data pour consolider ma data, pour la clarifier et dire, ok, ben là, je peux sortir de quelque chose de pertinent de tout mon volume. Tu parles de l'échantillon d'utilisateurs interrogés ? Ouais. Je trouve que ça dépend du sujet, je ne peux pas te dire exactement, mais je trouve que entre 40, 40, c'est le grand minimum, tu ne peux pas faire en dessous, et quand tu peux commencer à 100, c'est bien, parce que sinon, ça dépend de ton échantillon, de savoir combien tu as de segments de clientèle, mais entre 40 et 100 pour le minimum, et après, évidemment, si tu as du budget pour monter un peu plus haut. Là, on parle juste de volume, mais en durée, c'est 40 sur une journée, 40 sur... parce que là, par exemple, Jeff parlait d'une feature par seconde sur Amazon. Est-ce que c'est 100 utilisateurs sur la durée de l'étude ? Est-ce que c'est 100 utilisateurs par jour sur une durée d'étude de 10 jours ? Ce n'est pas pareil si tu fais du monitoring sur Google Analytics, évidemment, tu vas avoir des milliers d'utilisateurs potentiellement si tu bosses pour Decathlon. Je ne peux pas te dire exactement, ça va dépendre du projet, mais je pense que tu n'as pas besoin de suivre en tout cas ton indicateur tous les jours et de savoir exactement comment il varie, mais plutôt de te fixer, de le surveiller tous les mois, c'est déjà bien pour les équipes UX. Merci beaucoup. Je t'en prie. D'autres questions ? J'y vais. Bonjour. Je voulais savoir ce que tu pensais d'outils comme Content Square qui ont tendance à mettre la data justement côté client et à un moment de réussir aussi à leur faire peut-être prendre parfois des décisions en disant Content Square dit ça, donc on va le faire parce que c'est légitime puisque la data le dit et comment finalement les designers doivent s'en emparer s'ils ne veulent pas perdre le pouvoir de décision. Oui, effectivement, Content Square a beaucoup de succès auprès des clients. C'est vrai qu'ils ont fait un effort de vulgarisation sur leurs tableaux de bord qui sont quand même beaucoup plus lisibles qu'un Google Analytics. mais ça reste quand même difficile à lire en fait pour un client. Donc, ce que j'en pense c'est que je trouve que c'est pareil, c'est informatif mais ça reste encore trop complexe et ce n'est pas forcément en fait ce framework qu'il faut retenir pour piloter son projet. Ce qu'il faut c'est qu'il faut que vous personnalisiez vos indicateurs. Il faut que vous posiez la question de quels sont les indicateurs qui ont du sens pour moi, pour mon projet, pour mon service. et c'est ça le problème de Content Square c'est qu'il prend tous les indicateurs qui sont mesurables et du coup ça ne fait pas toujours sens pour le produit ou pour le service. Ça peut faire sens côté client en disant voilà mais en fait on sait tous qu'on peut faire ce qu'on veut avec la donnée mais en fait c'est pour moi juste prendre Content Square et se dire tiens je prends un indicateur et je le suis ça n'a pas de sens il faut travailler sur les objectifs voilà tout ce que je vous ai dit avant. Du coup tu conseilles dans ton projet d'en faire un projet à part entière dans le projet de venir identifier ce cockpit là et puis ouais c'est ça ok merci merci Sous-titrage ST' 501